En fait, cette initiative, je pense que c'est une très bonne initiative parce que nous le souhaitons depuis très longtemps et malheureusement, on n'a pas quelqu'un qui peut créer ce genre d'initiative. Mais je remercie que la Fédération Dimbaya et Dindincafo, ça c'est une très bonne initiative et je pense qu'on va tirer de très bonnes choses ici quand on sort aujourd'hui. Et ça sera aussi une première de faire ce genre de séminaire. C'est très bien. Mais quels sont les attentes des populations ? C'est de voir justement les accidents de la circulation du feu justement de votre taxi d'Atata diminuer d'une façon considérable. Est-ce que vous prenez l'engagement justement après cette session qui est justement dans cette direction ? Oui, nous y travaillons et tout le temps on entame des séminaires de formation avec les sapots pompiers et avec les lieutenants. Franchement, eux, ils nous aident tout le temps à faire des séminaires de formation avec eux en cas d'accident et les premiers soins qu'il faut faire avant qu'ils arrivent. Donc tout cela, c'est ça qui nous aide aussi à avoir moins d'accidents actuellement en ce moment. Aujourd'hui, votre position des jeunes qui s'engagent dans ce métier, le Sénégal aujourd'hui va vers l'émergence. Est-ce que vous êtes prêt justement à jouer grandement à votre partition ? Surtout avec ces renforcements de capacité, est-ce que vous allez jouer votre partition pour cette émergence souhaitée par l'autorité ? Oui, oui, oui. Nous, notre objectif déjà à l'association, c'est comment filtrer les jeunes dans ce travail. Et nous, on aurait souhaité que les jeunes puissent retourner à l'école pour qu'ils aillent étudier et laisser le Jakarta. Parce que pendant les vacances, il y aura plus d'accidents, parce qu'il y aura plus d'élèves. Et dès que les élèves prennent leurs vacances, ils viendront pour travailler avec le Jakarta. Donc nous, notre objectif, c'est comment faire pour filtrer les jeunes et comment faire pour filtrer les différents individus, les différentes personnes qui viennent dans ce secteur. Et c'est ça notre objectif. Et pour cela, nous travaillons sur une dynamique de gilet déjà, pour du surveiller par rapport au Jakarta Man, et aussi par rapport aux jeunes qui n'ont même pas de pièce d'identité, qui n'ont même pas l'âge de conduire, et qui n'ont même pas d'extrait pour conduire, qui n'ont même pas la notion de la cour de la route. Donc tout ça, c'est un problème. Et nous y travaillons. Inch'Allah, le 4 avril, ça va être vraiment le lancement officiel du tournive vestimentaire des Jakarta Man, de la région des Iguenshors. Et Inch'Allah, on va montrer ça au public, on va montrer ça aux Iguenshors et on va rassurer aussi la population le fait qu'ils montent dans les motos de Jakarta. Inch'Allah. Et donc, c'est dire que ça permettra justement de distinguer les Jakarta Man et d'enlever dans le secteur les différentes personnes qui sont dedans. Vous allez participer au défilé et d'y attendre ? Inch'Allah, oui. Parce que nous travaillons avec le préfet, on en a discuté, avec le gouverneur, tout récemment, hier, j'étais là-bas. Et normalement, lundi, je dois aller au Comison pour parler avec le colonel. Inch'Allah. Ench'Allah. 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 Ench'Allah.